bonjour à tous et bienvenue sur aide bts muc l'objectif à travers cette vidéo c'est de réviser l'épreuve de mguc donc réviser la gestion commerciale et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes vous pouvez aller sur le site tous les liens sont en description il ya plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de mguc allez c'est parti donc aujourd'hui nous allons voir le bilan comptable donc ça c'est quelque chose qui tombe assez souvent aussi enfin si souvent ça va en tout cas c'est important à comprendre pour le bts muc ou même pour le bts mco pour le bilan comptable et on verra dans une autre vidéo le bilan fonctionnel qui est étroitement lié au bilan comptable mais qui est et qui a une disposition un peu différente donc le bilan comptable c'est tout simplement la structure financière de l'entreprise à un instant donné c'est à dire maintenant aujourd'hui on fait une photographie de la structure financière de l'entreprise et on voit ce qui se passe c'est pas l'état des comptes c'est pas c'est pas du bénéfice ou autre c'est on voit vraiment la structure financière de l'entreprise donc voici un bilan comptable tel que on peut les connaître donc vous avez deux colonnes deux parties la partie de gauche qui est l'actif et la partie de droite qui est le passif donc l'actif c'est quoi c'est comment sont utilisées les ressources donc est ce qu'ils sont utilisés dans justement du matériel dans des locaux dans des véhicules dans du stock est ce que ils sont utilisés tout simplement ils sont en caisse en banque où est ce qu'ils sont à quoi ils servent le passif c'est vraiment d'où viennent les ressources est ce que c'est du capital de l'entreprise est ce que c'est des actionnaires est ce que c'est des banques qui ont prêté est ce que c'est délai de fournisseurs est ce que c'est autre chose mais c'est le passif ce qu'ils vont comprendre c'est vraiment d'où elles viennent c'est des deux doit être lié donc on va commencer par le passif avec le à côté des capitaux propres les capitaux propres donc qui contient le capital social de l'entreprise qui est versé en création qui peut être ajouté par la suite les réserves des précédentes activité années d'activité d'entreprise et le résultat actuel de l'année d'exercice d'entreprise donc ça c'est vraiment les capitaux qui appartiennent à l'entreprise ça lui appartient à l'appel est remboursé vous pouvez avoir aussi là dedans ce qu'on appelle des subventions supplémentaires mais apparaissent pas souvent donc bon je les ai pas mis c'est pas très utile ensuite vous avez les dettes la partie des dettes donc ça c'est vraiment ce qui doit être remboursé qui n'appartient pas à l'entreprise qui devra être remboursé par l'entreprise donc vous avez les dettes financières donc les dettes qui sont contractées auprès des banques quand vous faites un emprunt un crédit vous avez les dettes d'exploitation donc là les dettes d'exploitation c'est les délais fournisseurs qui sont accordés par votre fournisseur justement et ça vous permet de mobiliser votre trésorerie ailleurs que dans du stock en lui remboursant un peu plus vite et avec un peu de chance de vendre le stock qu'on a acheté avant même de l'avoir remboursé ça c'est l'objectif des délais de fournisseurs et dans les dettes diverses vous avez souvent les dettes sociales et fiscales la plupart du temps donc si vous devez payer un impôt qui vous n'avez pas encore payé à ce moment vous faites votre photographie pour votre bilan comptable à ce moment là vous avez peut-être des dettes une tva à payer ou vous avez peut-être des cotisations sociales à payer et ça c'est inscrit dans votre bilan dans l'actif vous avez pareil vous avez deux parties donc l'actif immobilisé et l'actif circulant actif immobilisé c'est tout ce qui est présent de manière durable dans l'entreprise donc les investissements durable donc immobilisation corps corporel c'est tout ce qui est palpable qui est physique du matériel du véhicule tout ce qui est incorporel c'est par exemple des logiciels informatique un brevet un logiciel qui a été développé par l'entreprise ou qui a été acquis par l'entreprise comme un logiciel de gestion et vous avez les immobilisations financières donc là c'est des des placements financiers à long terme de l'entreprise dans d'autres entreprises des fins dans des parts des actions notamment l'actif circulant maintenant c'est quelque chose qui change constamment donc si vous faites une photographie de l'entreprise aujourd'hui a priori de l'actif immobilisé sera le même que celui que vous prendrez demain par contre l'actif circulant lui varie tout le temps donc le niveau de stock en fonction des ventes forcément il va varier ou en fonction des livraisons il va varier pareil pour les créances clients donc les créances clients c'est quand vous accordez un délai de paiement aux clients forcément il y en a qui vont vous payer au fur et à mesure du temps les créances diverses bon ça on parle pas souvent c'est souvent incorporé dans les créances clients les vmp donc valeur mobilière de placement c'est juste des petites actions qu'on va acquérir mais juste pour la spéculation on achète et on revend vite c'est des fois utilisé par les entreprises mais c'est pas non plus ça paraît pas tout le temps et vous avez les disponibilités alors très simplement c'est la trésorerie vous disposez donc soit en caisse soit sur un compte bancaire donc ça c'est sur la partie actifs dans les actifs vous avez trois colonnes donc le brut donc ce qui nous servira pour le bilan fonctionnel retenez le bien pour la prochaine vidéo vous avez les amortissements donc c'est la perte de valeur des actifs donc ça je vous renvoie à la vidéo sur les amortissements pour avoir plus de précisions et vous avez le net forcément donc le brut moins les amortissements donc c'est vraiment la valeur actuelle de l'actif que vous disposez dans le bilan comptable puisque bon le bilan comptable n'oublions pas c'est la comptabilité est chose super importante donc quand on avait commencé avec les deux parties actifs et passifs je vous avais dit donc c'est de là où elles proviennent les ressources et de là où elles sont utilisées mais il faut que l'actif net soit égale au pacif il faut qu'il y ait un équilibre structurel au Sous-titrage ST' 501